Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de changer de décoration, d'avoir envie de renouveau ? Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le budget qui suit. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de tout changer et de repartir d'une feuille blanche. Malheureusement, vous ne savez pas comment faire, ça fait plus de temps que vous y pensez, mais pourtant rien n'a bougé. Eh bien, c'est normal, nous sommes pleins dans ce cas à devoir composer avec des meubles que nous avons déjà et à devoir également composer avec un budget limité. Et aujourd'hui, on vous propose 5 astuces pour relooker votre intérieur sans vous ruiner. Mais tout d'abord, si vous ne connaissez pas, je suis Julia. Et je suis Floriane. On publie des vidéos les samedis à 10h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. Est-ce que vous vous suivez ? J'aime beaucoup. Mais ça va bien avec le pou pou pou. Ah bon ? L'agencement et la conception de votre espace, c'est quelque chose dont on vous parle fréquemment, mais qui est bien souvent négligé. Une pièce bien agencée aura un impact très important sur votre impression que vous aurez de votre intérieur. Pour illustrer mon propos, prenons l'exemple d'un studio, qui serait suffisamment grand pour y placer un vrai lit. L'emplacement du lit sera alors capital pour ne pas encombrer l'espace. Et pourtant, il faut pouvoir quand même y insérer des autres fonctions qui seront indispensables pour une vie saine et sereine. Pour délimiter les différentes fonctions qu'il y aura dans cet espace, vous pouvez utiliser la technique qu'on appelle le zoning. Par exemple, il peut être intéressant de séparer la fonction jour de la fonction nuit avec une cloison qui laisse passer la lumière. L'utilisation d'un claustrat ou d'une verrière d'atelier aura l'avantage de séparer tout en laissant passer la lumière. Et si vous êtes locataire, vous pouvez tout aussi bien opter pour des cloisons amovibles. Sans trop investir, vous pouvez juste changer l'agencement de votre pièce et vous aurez l'impression de redécouvrir votre espace. Peut-être qu'en fait, auparavant, vous n'avez tout simplement pas choisi la bonne disposition. La façon dont vous allez placer vos éclairages et même leur intensité peut vous permettre de changer totalement votre espace. Ça peut jouer sur l'ambiance, ça peut aussi vous permettre de masquer un défaut ou de mettre en valeur même un élément. Donc vous l'aurez compris, le choix d'un éclairage n'est pas du tout anodin. Par exemple, la façon dont vous allez choisir d'orienter vos spots peut vous permettre même d'augmenter l'impression de hauteur sous plafond. Ici, pas besoin de tout changer. En fait, vous pouvez juste vous concentrer sur l'éclairage de votre pièce. Peut-être qu'ils sont mal placés, peut-être que vous n'en avez pas disposé suffisamment ou encore peut-être que l'intensité de vos éclairages n'est pas la bonne. Il est vrai que nous n'avons pas toujours les moyens d'utiliser les matériaux qui nous font envie. Par exemple, utiliser un vrai béton ciré revient vite très cher. Mais il y a toujours sur le marché la possibilité de trouver des matériaux un peu dupes. Par exemple, si vous aimez les intérieurs modernes, vous pouvez utiliser de la résine, celle qu'on utilise habituellement pour les parkings. Elle a un côté un peu brillant qui va donner un côté très moderne à votre intérieur et en plus, elle a l'avantage d'être facile à nettoyer. Autre astuce, si vous avez un petit budget, vous pouvez détourner certains matériaux comme les matériaux de chantier, comme le bâtis-peint ou le contreplaqué. Ce sont des matériaux qu'on utilise généralement pour faire des coffrages. L'avantage ici, c'est qu'ils sont bon marché par rapport au bois massif. Et on peut très bien l'utiliser sans le recouvrir. Par exemple, cela peut vous permettre de créer des rangements à moindre coût. La seule règle à retenir, c'est d'en faire un parti pris décoratif et de l'assumer complètement. Ici, l'astuce, c'est de vous créer du mobilier et des accessoires personnalisés que vous aurez faits et que vous ne retrouverez pas chez tout le monde. L'avantage de vous créer vous-même votre déco, c'est qu'elle devient alors sur mesure. Par exemple, vous n'avez pas les moyens ou la possibilité de créer une verrière d'atelier. Vous pouvez très bien jouer sur l'effet de trompe-l'œil en créant une fausse verrière d'atelier avec des miroirs. Par exemple, ça vous permettra d'ajouter de la perspective, de la luminosité à votre intérieur. Ici, le seul principe, c'est de faire appel à votre imagination. Lâchez-vous. Et si jamais vous en manquez, Pinterest est une mine d'or pour ce genre de choses. Ici, on va essayer de raconter une histoire et de mettre en scène sa décoration. Alors, je ne vous dis pas de le faire partout ou dans toutes les pièces, surtout si vous êtes débutant dans le domaine. Mais vous pouvez peut-être commencer par animer une petite surface, comme une étagère ou un buffet par exemple. Vous pouvez essayer de mettre ensemble plusieurs objets qui vont bien s'accorder et créer une petite histoire. Vous pouvez également utiliser la technique du cabinet de curiosité. Cela donnera un côté vraiment personnel et authentique à votre décoration. Si vous appliquez au moins une de ces 5 astuces, vous verrez que ce sont les petits riens qui changent beaucoup de choses. Vous pouvez très bien utiliser des matériaux économiques et obtenir un résultat qui sera du plus grand effet. Et si vous voulez aller plus loin, nous avons quelque chose à vous proposer. Nous allons organiser dans les jours à venir un atelier pour construire une décoration harmonieuse. Nous allons ouvrir les places pour cet atelier que quelques jours. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui va s'afficher ou dans la barre de description. Concrètement, qu'est-ce que vous allez avoir dans cet atelier ? Vous allez avoir plusieurs heures de formation de vidéos, un peu dans la même démarche que ce qu'on fait sur YouTube, sauf qu'on va le faire beaucoup plus en profondeur et vraiment focaliser sur comment avoir une décoration harmonieuse. Le petit bonus, c'est qu'on va vraiment apporter encore plus d'exemples concrets et qu'on va voir comment vous pouvez l'appliquer même directement chez vous. Vous aurez également un accompagnement individuel où on répondra à toutes vos questions. Le but de cet atelier, c'est vraiment de vous accompagner dans la construction et l'harmonisation de votre décoration. On va voir ensemble comment mettre en place ce que vous apprenez et surtout avoir des résultats concrets. Bien sûr, vous n'allez pas avoir un intérieur de rêve juste en claquant des doigts, mais par contre, vous aurez toutes les clés et les compétences pour vous créer et vous composer un intérieur qui vous ressemble et qui vous correspond. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche ou dans la description. Il vous suffira de vous inscrire sur la liste d'attente et on vous enverra toutes les informations. Bien sûr, vous inscrire sur la liste d'attente ne vous engage à rien. Si vous êtes simplement curieux, n'hésitez pas à vous inscrire quand même car on vous enverra du contenu exclusif sur les meilleures approches pour construire une décoration harmonieuse. Donc au final, vous en prendrez quand même quelque chose même si vous décidez de ne pas rejoindre l'atelier. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye !